Je trouve que la polémique sur le fait de savoir à qui on achète les masques est un peu stérile. Tant mieux si la Chine peut nous les vendre. La seule chose, par contre, que ça m'inspire, c'est que l'Europe n'existe pas. Et qu'en réalité, ce que j'aurais aimé, c'est que l'Europe soit là, qu'on trouve un moyen de faire une production européenne. Et c'est vrai que là, on se rend compte. On a oublié l'Italie quand ils ont commencé, parce que c'est eux qui ont été les premiers en première ligne. On ne les a pas spécialement aidés. Et l'Italie, d'ailleurs, nous le reproche. Elle trouve que la France n'a pas vraiment été là. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Europe est incapable de mettre en place une industrie qui permettrait de fournir ses propres masques. Et c'est vrai que c'est un problème, en fait. On a délocalisé, Marianne. Mais oui, mais c'est bien ça, le problème. C'était moins cher les entreprises privées que aime tant Olivier. Ce n'est pas l'État. Tu as raison, Étienne. Mais quand tu parles de l'après... Pardon, Étienne. C'est l'État qui devait commander les stables de masques. Mais d'accord, mais les entreprises qui ont délocalisé pour faire du bénéfice, ce n'est pas l'État, c'est les entreprises. Attention. Mais l'État peut très bien dire non. Si on veut rêver l'après, puisqu'on va devoir en tirer des leçons, et il paraît qu'on va avoir une société formidable, enfin, en tout cas, c'est ce que nous prédisent tous les économistes derrière, en disant qu'on va en tirer les leçons, etc. Si on veut imaginer rêver l'après, c'est bien ça qu'il faut faire, c'est-à-dire avoir une production au moins européenne. On est capable, en fait, d'être là et d'essayer... Enfin, on parle d'une armée européenne qui n'a jamais existé, mais on est capable quand même de faire des actions militaires plus ou moins concertées en Europe. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire une industrie et des productions médicales européennes ? C'est une vraie question. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on se mette en ordre de marche à l'échelle de notre continent et de l'Union européenne. Zora Bittan. Ce qui peut quand même alimenter, justement, l'anxiété des Français, peut-être leur colère, leur doute, leur manque de confiance, etc., c'est que ça fait un mois et demi, et ici, au GG en particulier, qu'il y a des gens, et en particulier le docteur Marty, qui demandent ces masques. On va dire le retard à l'allumage, il est quand même énorme. Et d'ailleurs, il y avait de quoi en rire, parce que moi, maintenant, quand je vois Jérôme, j'ai envie de lui dire où sont les masques ? Tellement, il a insisté, mais il n'était pas le seul. Et c'est quand même hallucinant de nous dire, alors, un, le masque ne sert à rien. Oui, non, mais finalement, il sert. Non, mais il ne sert à rien, mais de toute façon, même s'il servait, vous ne savez pas les mettre. Mais tous ces messages, mais je vous dis, mais moi, la première, mais tous les messages sont contradictoires, incohérents, se contredisent entre le matin et le soir. En fait, on ne sait plus qui croire, ce qui alimente. Ce qui alimente, un, forcément, eh ben, la suspicion des gens, un peu de thèse complotiste, on nous ment, on nous cache des choses, etc. Mais moi, j'hallucine, le milieu médical a besoin de masques, avec ou sans Covid, ils travaillent tout le temps. Mais ils en ont, ils en ont. Non, mais d'accord, mais il n'y en avait pas déjà. Déjà, on disait qu'il n'y en avait pas assez. Non, mais là, personne, non, mais enfin, il faut quand même être raisonnable. Voilà, la décision a été prise parce que personne n'a envisagé qu'il y ait une épidémie de ce type-là. La décision a été prise de supprimer les masques H1N1, là où travaille mon épouse, elle m'a raconté qu'il les avait brûlés, parce qu'ils avaient dépassé la date de péremption, et on ne les a pas renouvelés. Ça, ça a été un choix de l'État, de l'époque Hollande, disons. Et voilà. Ensuite, le fait qu'on ne les ait pas renouvelés, parce qu'on n'imaginait pas qu'il y ait un... Ce n'est pas dans notre culture le masque. Etienne, ce n'est pas ça le vrai scandale. Le vrai scandale, c'est de nous avoir menti. Mais oui, voilà, là, je te l'accorde. En fait, d'avoir justifié la pénurie en disant mais de toute façon, vous n'en avez pas besoin. Je ne sais pas si tu as vu dans Le Parisien ce matin. Le Parisien a retrouvé cette phrase de Coluche. Dites à un technocrate ce dont vous avez besoin, il vous expliquera comment vous en passez. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça, ce mensonge, il est impardonnable. D'accord, mais moi, depuis 15 jours, j'avoue que je suis toujours épaté d'entendre des témoignages au quotidien, qui sont dans les GGs, sur les chaînes info, de dire qu'on manque toujours de masques. Or, on nous a dit qu'il y avait des acheminements, qu'on en avait retrouvé des stocks, qu'il y a eu la réserve sanitaire. Ou alors, j'ai mal compris. Alors, je sais, tu as rappelé le chiffre, Olivier, de dire qu'on avait besoin de 40 millions de masques par semaine. – C'est Olivier Véran qui a donné ce chiffre. – Oui, bien sûr, c'est le ministre de la Santé. – 4 par jour. – Mais voilà, je me dis toujours, mais depuis 3 semaines maintenant, on a 15 jours de confinement, mais la crise a démarré avant le confinement. – Il y a des endroits, il n'y a toujours pas de masques. – Donc, il y a des endroits, encore aujourd'hui, on est en tension, on a toujours du masque en février. – Il a peut-être fallu signer le formulaire HB 427, qui autorisait, parce que c'était assez complexe. Et puis après, il a fallu attendre le tampon. Moi, je suis sûr que c'est une connerie de ce type-là. – Sur la fabrication des tests et les masques, il y a toute une histoire kafkaïenne administrative, ou pareil pour les tests, un laboratoire domérieux à côté de Lyon, qui a eu le feu vert par les États-Unis pour faire des tests, et où la France n'a pas donné son autorisation. Et voilà, et ça ne va se faire que maintenant. Mais vous imaginez la machine administrative, comment elle a aussi... – C'est comme le privé, les cliniques privées qui ne sont pas suffisamment solides. – Ça c'est encore. – Et j'aimerais bien aussi qu'on en parle, parce qu'on nous dit, c'est sous tension, c'est sous tension, mais il y a des lits dans le privé qui sont vides. On a même mis des médecins en RTT. – Oui, il est venu là, le président des hôpitaux privés. – Oui, l'Amin Garbi. Et alors, ce n'est pas la même chose, département par département. Alors, je ne sais pas de qui ça dépend. Ça dépend des préfets, des agences régionales de santé. Donc là encore, c'est l'administration. – C'est même plus le gouvernement qui a le pouvoir en France, c'est la technocratie, ce sont les hauts fonctionnaires à qui on donne des ordres, et alors bon vouloir, ils décident de mettre le coup de tampon ou pas. – Sous-titrage ST' 501